Je m'appelle Anne. Ce que je fais, c'est des livres pour les enfants et pour tous les autres. En dessinant, j'essaye de faire exister des endroits inventés. Certains endroits sont inspirés en effet de la réalité. C'est toujours un aller-retour entre ce que je vois, ce que je découvre autour de moi et tout. Et ça existe d'une autre façon dans les images. Parce que moi, je m'y plais dedans, il faut savoir. Retrouver mes plans de dessin, retrouver des personnages, c'est retrouver des amis. Le pays, c'est la Chintia. Ça, c'est donc un pays imaginaire, dans lequel il y a 11 régions, mais qu'on appelle aussi pays. Et alors, l'une de ces régions, c'est le pays du lac Tranquille. C'est où vit Kiliok, le personnage principal. Cet endroit-là, c'est là où il y a la grande forêt. Et la grande forêt, ainsi que le lac Tranquille, sont vraiment inspirés de la Suède, qui est le pays d'origine de ma maman. Et cette forêt, c'est vrai que c'est une forêt très spéciale, qui est vraiment magique, dans laquelle, oui, tout peut arriver. Il y a trois albums sortis chez Bastel. Deux grands, la grande forêt, les îles, et un petit, Piquet-les-Mimous. Et prochainement, il y a Kiliok, qui est un petit, le deuxième petit. Alors, Kiliok, c'est un chien qui aime sa paix, sa tranquillité, qui vit dans sa maison au bord du lac. Il se lève le matin, il a sa journée devant lui, et puis ça lui suffit. Il y a le chat mystère, qui habite quasi à côté, c'est son voisin le plus proche. Il y a Véronica, qui est une fille. On ne sait pas encore beaucoup de choses sur Véronica dans le fond, ses parents, tout ça. Mais ce n'est pas important dans ces histoires-là, en réalité. Il y a Piquet-les-Mimous, quand même, aussi, qui est important. Il vit dans une cabane, un refuge, qui se trouve au milieu de la grande forêt. Et ce refuge existe dans la vraie vie. Je les trouve gentils, moi, ces personnages. C'est agréable d'être avec eux. C'est des gens que je trouve très fréquentables. Ils vivent seuls, mais ils ne sont pas seuls. On peut vivre quelque part seul, ce n'est pas pour ça qu'on est seul. Parce que tous les autres sont là, en fait. Dans la grande forêt, dans les îles, les cartes apparaissent dans le bouquin, et elles servent vraiment. Il y a toujours un moment où les personnages regardent les cartes, parce qu'ils cherchent quelque chose. Et donc, nous, en tant que lecteurs, on peut s'appuyer dessus aussi. Et puis, j'aime bien, j'avoue, que ça me passionne en tant que telle. Lire une carte, dessiner une carte, enfin, tout ça. C'est une fibre que j'ai aussi, on va dire. Et qui me permet, du coup, de les développer par rapport à ces bouquins-là, quoi. C'est ici que je travaille. Ceci, c'est la maison de Tillyoc. Alors, j'ai entendu un craquement. C'est l'avant, la porte d'entrée. Et ça m'aide à, comment dire, à faire circuler le personnage dans l'histoire. Oui, j'ai besoin de savoir, oui, enfin, j'ai besoin de savoir, de même connaître les pièces où il ne va pas. On ne voit jamais dans ses livres, on ne voit même pas la salle de bain. Mais il y a la salle de bain. Mais mon rêve, c'est de la construire en plus grand, en bois, avec des vitres en verre, avec de la lumière à l'intérieur, avec de l'électricité. Je la mettrai dehors jusqu'à là.